Hey ! Come here ! I follow Wildstone ! Sur le ladder tandis que la game est en train de débuter. On va faire un petit changement d'habillage de Wildstone qui sera plus friendly pour le stream. J'espère que ça vous plait. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Si vous voulez que l'ancien habillage revienne, dites-le nous dans les commentaires. Et le habillage reviendra du moins sur les vidéos YouTube. Alors, évidemment qu'est-ce qu'on fait ici ? Qu'est-ce qu'on cherche ? On est contre un Shaman, je vais garder le Shadow Step. On va aller chercher les petits Murlocs, des petits trucs sympatoches. Non ! Alors, l'idée du deck, c'est quoi ? En fait, c'est de faire de la value avec Valera. De meuler avec le combo classique qui sont nos amis, les Murlocs avec le Bran, le Shadow Step, etc. Mais aussi, on peut gang-up la mienne zone. Et en fait, une fois qu'on est passé en Valera, le truc, c'est que vous avez une sorte de value infini qui peut se faire dans votre deck. Parce que vous pouvez, par exemple, jouer un Murloc et obtenir une copie de ce Murloc que vous pouvez jouer. Ou, par exemple, avoir plus de gang-up, etc. Si c'est vraiment late game. Donc, il y a vraiment moyen d'utiliser son Hero Power au maximum. Il a cette carte. Ce qui veut dire que je peux le meuler. J'ai bien envie de jouer au moins mon Murloc. Bon, je ne sais pas, parce que j'aurais bien aimé choper le gang-up et la prep. Bon, je pense que je vais lâcher le... Je prépare le coup. Il ne devrait pas pouvoir jouer trop de cartes. Donc, on devrait pouvoir le meuler au prochain tour. En fait, j'ai joué mon Murloc et je l'ai remonté pour anticiper, par exemple, un coup de branle. Ou, par exemple, anticiper le coup de gang-up. Là, le truc, c'est qu'il ne pourra pas vider sa main comme un gros bâtard en soi. Donc, ça devrait pouvoir se passer. On y va. On attend de voir ce qu'il va nous sortir. Il portail dans le vide et il pièce. Il va à tout prix se libérer de la carte. Le truc, c'est que dans l'absolu, là, je peux le meuler quand même. Une carte. Si on brûle une carte-clé, c'est toujours bon. Le Leech King. On va faire Smurlock parce que de toute façon, on a toujours le deuxième. Bon, on a la prep. Dommage un petit peu. On va récupérer une arme et on va voir s'il nous le gère. Il perd un des vols. Bon, ce n'est pas le pire pour lui, clairement. Un petit éclair qui part pour jouer à notre Murloc. C'est normal. C'est normal. C'était prévu. Là, en fait, je n'ai pas de chance parce que je ne chope pas le deuxième gang-up. On a quand même pas mal draw. On a draw 11 cartes. Enfin, je n'ai pas chopé gang-up, tout simplement. Mais on a quand même un deuxième Murloc, donc ce n'est pas gênant. On a les prep. On va y aller. On va développer Belcher. On va tuer la petite bête. Et attendre. Ça peut être de l'OTK Maligos en face. On lui aura fait perdre deux éclairs, donc c'est déjà pas mal. Bon, là, on peut meuler. On peut tuer sa créature. On peut tuer sa créature. Mais alors, des merdes de merde. Il pose son totem. Il se vide la main. Il ne peut peut-être pas gérer l'hospice, tout simplement. Et derrière, ça va le calmer quelque part. Bon, on aimerait bien voir le deuxième Murloc. On aimerait bien voir les gang-ups aussi. Enfin, tu vois, des trucs un petit peu sympatoches. Qu'on ne voit pas pour l'instant. C'est un peu con, hein. Le Mimic Pod. Alors, on va poser le Prince. Et on va Mimic Poder. On récupère double Vancliffe. On a 9 cartes en main. On peut mettre une certaine pression. Alors, ce Prince, hein. Qui est rentré dans le deck parce que je n'avais tout simplement aucun T4. Voilà. Donc, ça fitait bien dans l'histoire. C'est à peu près le seul type de deck où je le vois jouer. Non. Le sap. On est quand même peu chanceux. Sur les draws, hein. On va mettre double Vancliffe. Hop. Un petit coup d'arme. Au final, le board qui n'est pas dégueulasse ici. Ça force une certaine gestion. Il doit... Ici, il fait Volcan. Possiblement, il peut ne pas tout gérer. Il va X. Le premier. Donc, c'est cool, hein. Le X qui part. C'est ça. Qui ne partira pas sur le Lich King. Le Lich King qui est là pour mettre pression, hein. Plus qu'autre chose. La petite tempête. Idéalement, il le roll à 3. Voilà. Ça, c'est toujours bon. On va le prendre. Enfin, le gang-up. On a gang-up, mais on n'a pas grand-chose d'intéressant à jouer. Je pense que là, sur un board comme ça, c'est le Lich King qui part. On vient de voir passer la fameuse Obliterate. On détruit un minion. Bon, ce n'est pas la folie. Ce n'est pas la folie. On vient de voir passer le X. Donc, on sait qu'il n'y a plus de Devolve aussi. Donc, il reste un X. Il faudra bien qu'il parte un jour ou l'autre. C'est le Volcan. Donc là, il va gérer le board. Après, derrière... Ça s'arrête là, hein. Chose venue d'en bas. On peut gérer. Facile. Shadow Step. Une fois de plus, hein. Le petit Morlock qui se cache vraiment comme le gang-up. Alors, j'ai fait le pari au début, hein. De développer le premier Morlock et d'aller draw. Parce que bon, quand même, voilà. Il y a trois cartes que tu cherches. Quand tu as commencé à piocher 10 cartes, tu as quand même moyen d'en avoir une. Et bon, ça ne s'est pas fait. On va voir face à un built-in-zot, hein. Clairement. On va gérer comme ça. Au moins, je me dis, si le Thanos... Si le Thanos se fait enculer. En quelque sorte. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah, on aura le... On aura un draw. Il a 11, on a 11. Bah, il a un gang-up d'un côté. Donc, forcément, on est à peu près pareil. Belcher qui a rejoué. L'élémentaire. Alors, on y va. Gang-up ! Bon, ce n'est pas ce qu'on veut voir. Après, là, je rentre bien dans une optique. J'ai bien envie quand même de juste aller gérer la 7-8. Sans prendre trop de dommages. Comme ça, ça s'est géré. Parce qu'on a envie de draw avec le Thanos tout de suite. On peut aller gérer son Voucher, au final. On va récupérer une éviscération. Bon ! Bah, là, ça commence à jouer un petit peu à... Va-t-on revoir un Murloc ? Ou va-t-on voir Enzoth ? Ou voilà, il faut commencer à avoir les trucs un peu value du deck. On n'a pas eu Deathlord aussi pour meuler. Donc là, on n'a vraiment pas meulé. Mais on a eu pas mal de trucs qui sont morts. On a énormément de spells en main. Qui ont leur utilité à un moment ou à un autre. Donc là, il commence à aller dans la draw. Donc ça, c'est bon. On va voir ce qui sort. Un petit White Eyes. Donc là, c'est clairement le Build Enzoth. Le Bran. Super ! On a pas envie de Vanish ici. C'est beaucoup trop tôt. J'aurais dû peut-être laisser le token. Histoire d'avoir de quoi, tu vois, genre, remonter plus en main. Mais en fait, j'ai bien envie de bait le Enzoth. De lui brûler un maximum de merde avec le Vanish. Nous, notre Enzoth qui risque d'être bien value. D'autant plus qu'on arrive sur des tours où là, maintenant, il ne reste quasiment que des bonnes cartes. C'est-à-dire qu'on a quasiment que des bons draws. On aura un house. Ça nous parfaille. Ça, c'est pas très bon comme nouvelle. On a enfin ce putain de Murloc. Intéressant. Bon. Est-ce que ça va être le moment de le jouer ? Honnêtement, on peut meurloquer. On récupère Belcher et la Valira. On le gang up. On le passe à 21. Il reste 6 cartes. Difficile, ici, hein, de prévoir qu'est-ce qui se passe. Là, on n'a vraiment pas de chance d'avoir vraiment eu les cartes clés en bottom deck. Bon, là, il va faire son coup de bullshit. On s'en fout. Donc, on va lui remonter tout de suite. D'ailleurs, on va braner parce qu'on va essayer de brûler un maximum de daube. Je pense qu'ici, on gang up les Murlocs, hein, tous les jours. Et on push des dommages et il compte Seed. Il sait qu'il ne gagnera pas. On avait encore un Vanish. On a galéré, hein, sur ce game, hein. Vraiment, vraiment galéré parce qu'on a... C'était tendu, quoi. Tu vois, en fait, on n'a pas vu vraiment les éléments qu'il fallait. Alors, l'autre option pour gagner avec ce deck, hein, qu'on n'a pas vu, c'était évidemment Enzo. Tu peux le gang up aussi. Et puis, tu as quand même pas mal de Raldagoni qui sont assez value à faire revenir, hein. Les Deathlord et les Belchers qui, au final, vont juste fatiguer l'adversaire à la chaîne. Le Minipod qui est là, bah, pour dupliquer les cartes qui sont importantes. Soit tes Murlocs, soit le Enzo, soit le Roi Lich, par exemple, qui est totalement débile. On a vu les Vancliffe aussi, hein, qui sont pas mal. Bon, voilà. Je vais faire des petites vidéos en ce moment pour vous présenter des listes, hein. Et après, je repasserai sur des formats où je fais plusieurs games avec les decks. Mais là, il y a tellement de trucs que j'ai envie de tester et de sortir qu'on va partir sur des formats comme ça. Au final, on a une game de 13 minutes ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du deck. En tout cas, il marche très, très bien. Il y a une plédiate de Reno aussi, hein, qui ont toujours des mains bienvelues. Donc, il y a vraiment moyen de bien vous amuser avec ce deck. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Les sauvages. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à le regarder les autres qui sont ici. N'oublie pas de laisser un commentaire, de t'abonner. Ça nous fait extrêmement plaisir. À la prochaine, voyageurs !